Je pense qu'il est temps que nous accomplissions notre devoir. Et notre devoir c'est de préserver la santé des populations. Le gouvernement s'est engagé dans une restructuration au niveau du système de santé. Et dans le cadre de cette restructuration, nous avons dernièrement pris la décision de séparer l'exercice en clientèle privée de l'exercice dans le public. C'est-à-dire que les agents du public n'ont pas le droit d'aller exercer dans le privé. Ils n'ont pas le droit d'ouvrir. D'abord, ils n'ont pas le droit d'ouvrir une clinique. D'abord. Et puis là, actuellement, ils n'ont même pas le droit d'aller dans une clinique pour prester. Cela étant, ce que le ministère de la Santé voudrait actuellement, c'est que déjà, qu'on puisse fermer tous les cabinets illégaux, les mouroirs qui sont disséminés, ça et là, dont nous avons une liste plus ou moins exhaustive déjà, qu'on puisse les fermer totalement. Mais en les fermant, le Conseil des ministres a demandé qu'on puisse ramasser en même temps le matériel qui sert à faire cet exercice illégal. Donc ça, c'est le premier temps. Dans un deuxième temps, les cabinets qui sont ouverts par des agents du secteur public, puisqu'ils ne sont pas autorisés, doivent être également fermés. des agents du secteur public qui ont ouvert des cabinets, des cliniques ou autres là et qui violent les dispositions du décret qui a été pris il y a deux mois, ces cliniques et cabinets doivent être également fermés. Maintenant, il y a le troisième aspect. Les autres cliniques et cabinets qui sont ouverts par des agents de santé qui en soient déposés des demandes d'autorisation, qui sont en cours d'études ou alors qui avaient déjà une autorisation. La Commission des réformes du système de santé a décidé de mettre à plat toutes les autorisations. Parce que, imaginez qu'une clinique a été ouverte il y a d'ici là 20 ans, on lui a donné une autorisation, celui qui avait ouvert la clinique a peut-être décédé et c'est le cas de plein de cliniques. Aujourd'hui, on ne sait pas qui y travaille et ce qui s'y fait. Si le plateau technique qui est là maintenant aujourd'hui répond encore aux normes par rapport auxquelles on avait autorisé l'ouverture. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de remettre à plat. Mais par rapport à cette remise à plat, nous n'allons pas commencer à les fermer. Nous allons mettre un bémol là. Nous sommes en train d'étudier tous les dossiers actuellement. Nous avons les ressources pour le faire. Nous étudions tous les dossiers. Nous allons visiter les cliniques. En janvier, nous allons demander à tous ceux qui avaient l'autorisation de nous remettre leurs autorisations de redéposer de nouveaux dossiers et on va les revisiter pour voir. Donc, il y aura une seconde phase de répression après ça pour aller fermer ceux qui ne disent... Celles des cliniques ou ceux des cabinets qui ne disposeraient pas de cette autorisation nouvellement accordée. C'est pour ça que je disais,